Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Florent Babiote, je suis écrivain, conférencier, aide-soignant et aussi une personne atteinte de schizophrénie. Alors j'en entends déjà dire, mais on ne peut pas faire tout ça quand on est atteint par cette maladie. Et vous avez raison de vous poser la question, je vais vous répondre ben si, quand on a confiance en soi, on peut faire beaucoup de choses. Rien n'est impossible, n'oubliez pas cette phrase, rien n'est impossible. De là m'amène ma nouvelle vidéo sur la confiance en soi. Alors, qui n'a jamais perdu confiance en soi ? Qui n'est jamais tombé dans des périodes de dépression, de doute, de blues dans sa vie ? Vous allez me répondre, personne. Pourquoi ? Parce que ce sont des événements dans la vie de tout un chacun, ce sont tout simplement des phases, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à mieux appréhender la confiance en soi, en quatre phases. Dans une première phase, je vais définir la confiance en soi. Dans une deuxième phase, je vais vous aider à reprendre confiance en vous lorsque vous l'avez perdue. Dans une troisième phase, on va se poser une question ensemble et je vais y répondre. Est-ce que notre éducation détermine notre degré de confiance en nous ? Et dans une quatrième phase, nous allons parler de l'excès de confiance en soi. Voilà. Alors, la première phase, la définition de la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi ? Vaste question. Alors, je n'ai pas été la chercher sur Wikipédia ni dans un Larousse. J'ai tout simplement fait une définition par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que j'ai lu et par rapport à mon expérience de vie. Pour moi, la confiance en soi, c'est tout simplement l'espoir que l'on place dans chacun de nos actes quotidiens. Je répète, quotidien pour être ancré dans le présent et tourné vers le futur. Très important. La confiance en soi, c'est aussi un muscle qui peut se développer, mais aussi se rétracter. Donc, c'est vraiment de l'espoir puisque comme la confiance en soi, c'est un muscle, ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez perdu confiance en vous que vous ne pouvez pas la récupérer petit à petit. D'accord ? Voilà pour la définition. Dans un deuxième temps, je vais vous donner les clés pour retrouver la confiance en vous. Alors, comment on peut retrouver la confiance en soi ? Il faut y aller, comme disent les Anglais, step by step, c'est-à-dire étape par étape. Se fixer dans un premier temps des petits objectifs, des moyens objectifs et des grands objectifs. Je m'explique. Des petits objectifs, ça peut être par exemple quand on est en dépression, on n'a pas envie de faire les choses, on est un peu amorphe, c'est difficile, on n'a pas envie de bouger. Donc, ça peut être faire des petites choses, ça peut être faire la vaisselle, lire un petit peu, faire tout simplement quelque chose qui fait que le soir, avant de se coucher, on va être fier de nous parce qu'on ne se sentait pas forcément capable, mais on a quand même réussi à faire cette chose. Donc, c'est vraiment très important d'avoir des petits objectifs tous les jours et essayer de progresser semaine, mois après mois. Voilà. Les moyens objectifs, ça va être par exemple, je ne sais pas, moi, ça peut être sortir, faire un tour dans un parc, ça peut être plein de choses. Et puis après, ça peut être ce qui est des grands objectifs. Qu'est-ce qu'un grand objectif ? C'est réaliser un rêve. Alors, ça prend beaucoup de temps, ça se compte souvent en années. Moi, par exemple, j'avais un rêve, c'était d'écrire un livre, Obscure Clarté. Donc, je l'ai fait, ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça m'a permis de gagner confiance en moi. Donc, je répète, petits objectifs, moyens objectifs, grands objectifs. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on n'a pas confiance en soi ? Alors, souvent, c'est qu'on peut être tourné vers des choses qui ne nous correspondent pas. Souvent, on peut faire des études pour faire plaisir à nos parents, pour avoir une certaine situation sociale, pour avoir le regard de nos amis. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce que l'on veut réellement à l'intérieur de soi ? Parce qu'il y a des gens, ils font un métier qu'ils n'aiment pas, donc ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas confiance en eux. Mais déjà, ils font quelque chose qui ne leur plaise pas. Donc, ils vont un peu à contre-sens, à contre-courant de leur âme, finalement, et de ce qu'ils éprouvent au plus profond d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment important de se diriger vers une passion, vers quelque chose qui nous stimule, qui nous attire. Parce que quand quelque chose nous stimule, on va se donner les moyens et donc, du coup, on va gagner en confiance en soi. Alors, il y a aussi le mental qui est très important dans la confiance en soi parce qu'il y a plusieurs degrés. C'est-à-dire qu'il y a un degré où, finalement, on va être guidé par nos pulsions. C'est notre cerveau qui décide à notre place. Quand on a une pulsion, on va faire quelque chose. Et quand on a atteint un autre stade, quand on est doué de mental et on l'en a tous, il suffit de le travailler. Quand c'est notre mental qui dirige, c'est nous qui contrôlons notre cerveau. Ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de faire une vidéo avec vous. Il y a eu pas mal de choses qui faisaient que j'aurais pu ne pas faire cette vidéo. Je la fais quand même parce que le mental décide. C'est moi qui décide de faire cette vidéo. Ce n'est pas mon cerveau qui contrôle à cause de pulsions ou d'autres choses. C'est très important, donc, le mental. Pour trouver confiance en soi, on peut aussi faire du sport. Alors, peu importe le sport que vous faites. Ça peut être un sport intellectuel, un sport physique ou un sport qui mêle les deux. Mais quand vous faites du sport, vous poussez un petit peu vos limites. Donc, vous allez gagner confiance en vous. Et c'est vraiment très important, j'insiste sur ce point, d'essayer de faire un peu de sport. Ça peut être de la marche, ça peut être un footing, ça peut être ce que vous voulez. Quelque chose qui vous plaît, qui vous tire vers le haut. Donc, voilà. Faites du sport. Cela permet de gagner confiance en soi. Le troisième axe. Le troisième axe, c'est la fameuse question. Est-ce que notre éducation détermine notre degré de confiance en nous ? Alors, c'est le fameux débat entre d'un côté l'inné et de l'autre côté l'acquis. Pour moi, ce sont deux choses qui s'entremêlent très bien. Je m'explique. Alors, l'inné, c'est souvent la génétique. On dit, par exemple, cette personne-là, elle est extravertie. Elle parle facilement en société. Elle a beaucoup d'amis. Donc, elle a finalement une espèce de melting pot d'ingrédients qui font qu'elle peut avoir confiance en elle. Et il y a aussi, il y a d'un côté l'inné, mais il y a aussi l'acquis. Ça va être l'environnement, ça va être les amis, la famille, l'éducation, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on a un inné très fort, c'est-à-dire, je m'explique qu'on a une génétique qui nous permet d'avoir confiance en nous, qu'on ne peut pas la perdre du jour au lendemain par un traumatisme, un décès, un événement de vie. Mais on peut la retrouver, cette confiance en soi, parce que nous n'oubliez jamais que la confiance en soi, c'est un muscle qui peut se développer ou se rétracter. Donc, on peut très bien avoir d'un côté un inné très fort et puis finalement un acquis qui est très pauvre. C'est-à-dire qu'on va être quelqu'un d'extraverti qui parle facilement en société, mais nos parents ne vont pas arrêter de nous dire, nous dénigrer, nous dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas. Et finalement, au bout d'un moment, on va créer des schémas mentaux et on va finir par y croire. Donc, on va finalement se dénigrer, s'interdire de réaliser nos rêves, s'interdire de se réaliser tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? On va perdre progressivement confiance en nous. Notre confiance en nous, elle va finalement s'étioler. Alors qu'à contrario, on peut avoir un inné très pauvre, mais un environnement très favorable avec des parents qui vont nous donner confiance, qui vont nous dire que quand on veut, on peut, que rien n'est impossible. Et du coup, ça va nous tirer vers l'eau ou des amis aussi qui peuvent nous tirer vers l'eau. Donc, ça va nous tirer vers l'eau, donc nous donner confiance en nous. Donc, voilà pour l'éternel combat entre l'inné et l'acquis. Pour moi, ce sont deux choses qui s'entremêlent et qui se complètent. Tout ça, finalement, ce n'est que de l'interaction. Et il y a une phrase que je vais vous citer de Christophe Harry, qui est un généticien, un français, un généticien, qui disait que justement, nos gènes offrent à notre cerveau une plasticité qui va au-delà de ce que l'on hérite de nos parents. Alors, si on explique un peu cette phrase, c'est-à-dire que finalement, malgré l'éducation de nos parents, ce n'est pas parce qu'on a une éducation mauvaise dans un certain sens qui nous disait qu'on était toujours nul, qu'on n'arriverait jamais et qui nous rhabillait tout le temps, qu'on ne peut pas sortir de ce schéma mental. Notre cerveau, il est de plasticité, donc il peut se remodeler au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment quelque chose de porté sur l'espoir et c'est vraiment à la pointe des neurosciences. Voilà. En quatrième phase, l'excès de confiance en soi. Alors, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais quand c'est tiré à l'excès, ça peut être très mauvais. Je vais parler d'Hitler, par exemple, qui était un dictateur très manipulateur et qui avait un excès de confiance en lui. Bon, tout ça, forcément, ça partait d'un grand complexe, je pense, d'infériorité. Et donc, il a développé cet excès de confiance en lui, ce charisme et il a réussi à, finalement, à faire un lavage de cerveau à tout un peuple. Et donc, l'excès de confiance en soi, c'est jamais bon. Ce qui compte, c'est d'être dans l'équilibre, l'équilibre d'un côté entre son corps et son esprit. La confiance permet cet équilibre, mais la confiance, quand elle est trop développée ou pas assez, finalement, on va perdre cet équilibre. Et il faut aussi considérer une chose, je vais finir là-dessus, c'est que finalement, c'est pas parce qu'on est dans le doute que c'est grave. C'est pas parce qu'on est dans la confiance qu'on sera toujours dans la confiance. En fait, ce sont des phases, c'est un cheminement. On va avoir confiance pendant une année, deux années, et puis d'un seul coup, il y a un moment où finalement, on tombe dans le doute suite à, par exemple, à un choc émotionnel, à une perte d'emploi, etc. Mais il faut voir ça comme un cheminement. Et cette phase de doute va amener la prochaine phase de confiance. Et c'est bien, finalement, d'être dans le doute aussi, parce que quand tu es dans le doute, on se pose des questions et on va pouvoir répondre progressivement à ces questions. Ça ne vient pas du jour au lendemain, je vous l'accorde tout à fait. Mais quand on se pose des questions, c'est mental, c'est intellectuel, donc c'est très bon. Donc, j'insiste, posez-vous des questions. Si vous êtes dans le doute, c'est pas grave, il faut être patient. La confiance va revenir progressivement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez la liker, et surtout que vous allez pouvoir la partager. Alors, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je ferai de nouvelles vidéos sur le développement personnel. Merci, je vous embrasse tous.